et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 les amis dans cette vidéo on est parti pour tester une toute nouvelle bagnole donc comme vous voyez la ferie est devant là on a fait précédemment la petite porsche gt la citroën concept car by grand tourismo et aujourd'hui on va tout simplement se faire la ferrari voilà donc c'est un engin qui est en touring car alors est-ce qu'on peut faire quelque chose niveau customisation customisation logiquement on ne peut rien faire juste les jantes et bien évidemment les étriers de frein là je vois qu'ils sont noirs on va les mettre ouais en jaune voilà ça c'est parfait ça c'est très bien et donc on peut changer uniquement les jantes et les étriers de frein voilà donc après on peut se faire les livrets on va regarder en speed ce qu'il ya comme livret ok donc là le 3 est parti il a été supprimé là on a ça c'est pas mal c'est pas mal avec les marques différentes marques ok le petit trait avec des marques encore sur le capot ouais celui là il est pas trop mal ok donc là on avait vite teinté voilà en tout noir numéro 33 bon ok ok alors je sais pas si je vais mettre quelque chose les gars la voiture de ken bloc avec vous avez vu les gars le mec il a fait les turbos qui sortent du capot pas mal ouais il a dû galérer je pense ok bon ben écoutez là pour l'instant il ya trop rien qui m'attire je vous avoue je pense que je vais la laisser tel quel ouais je pense que je vais la laisser tel quel les gars bon ok il ya rien qui me plaît pourquoi pas des vanités allez pourquoi pas histoire de faire un peu quelque chose on va dire sur cette voiture parce que sinon je vais rien faire du tout moi j'avoue les pneus c'est pas ce que je préfère aussi hein allez pourquoi pas celui ci allez pourquoi pas et après une petite fumée allez on va mettre ça non on met le rouge on met le rouge voilà voilà donc là ok pour ce customisation bon bah c'était hyper hyper rapide les gars on va directement alors vous savez quoi au lieu de mettre les pièces directes là ce que je veux faire c'est la comparer à à la mc12 version corset donc ce qu'on va faire c'est qu'on va être directement prendre la mc12 on va se faire un tour avec la mc12 en mode en mode full quoi full équipé à fond alors je crois que c'était le jersey circuit jersey alors voyons voir un peu 2 47 36 fin 336 ok donc pourquoi pas alors déjà je vais voir si celle qui est bien équipé alors la mc12 version corset elle est où alors du coup je vais faire une course avec une autre voiture mais c'est vraiment pour comparer façon ce qui nous intéresse c'est de savoir est ce qu'elle est bien est ce qu'elle est plus cheaté que la précédente c'est ça le plus important donc là on voit qu'elle est là et que elle n'est pas max et donc je vais la max et de suite ok donc là la voiture est en full noce alors on va directement aller faire la course on va pas perdre de temps tour un quart j'ai le jersey difficulté au max à l'égout allez ok donc on va voir ça est ce que la petite ferrari sera plus cheaté que celle ci ou pas c'est le but de cette vidéo les gars c'est le but de cette vidéo les gars allez ça on le passe allez let's go faut que tu pilotes comme si tu avais la police aux fesses bon j'espère que la ferrari sera pas mal quand même à la fond bon les gars si je parle pas beaucoup c'est que j'essaye de me concentrer un minimum quand même surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de touring car allez on est déjà à la moitié allez on repart allez 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 bon c'est pas là je fais une petite touchette m'a pas fait perdre de temps allez l'épingle en tout cas j'adore cette catégorie je te ferais vraiment vraiment stylé cette catégorie allez 2,43 je me doute que c'est pas mon meilleur temps 2,43,500 c'est mon meilleur temps 2,43,500,56 566 pardon donc c'est le meilleur temps que j'ai fait mais pourtant ça faisait longtemps que je n'avais pas joué et là c'est ma toute première course donc je ne me suis pas échauffé avant bon les gars c'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est la petite Ferrari donc on va de suite s'équiper de la Ferrari et déjà on va l'équiper d'un point de vue moteur allez on va directement tester cette épreuve voilà donc là toujours à difficulté au max alors la question c'est est-ce que je vais réussir à battre mon temps je vous avoue je suis un peu sceptique quand même alors allez on équipe elle est où du coup elle est là bon le bruit est sympa allez ça je le passe allez c'est parti bon déjà la patate on voit qu'il y a clairement moins de pastèques que sur l'autre ça c'est clair et net ah lui il fallait qu'il se mette juste devant bien évidemment après maniabilité c'est pas vilain j'ai envie de dire elle doit tourner un peu moins quand même que la MC12 mais après c'est pas mal ouais je pense qu'on perd quand même du temps dans les virages comparé à l'autre parce qu'elle a tendance à bien chasser du cul allez une os 370 je pense qu'il faut la prendre en main mais elle peut être pas mal quand même bon je pense pas je vous dis de suite je pense pas que je vais battre l'autant de l'autre du moins pas dans cette course et sans les réglages pro je pense qu'il faut trouver le bon réglage pour pas qu'elle parte du cul en fait après tourner elle tourne bien l'autre la MC12 on était obligé de freiner pour bien prendre le virage à la corde sinon elle partait direct en extérieur allez 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 il y a 69% à la fond bon vous allez me dire que là j'ai quand même mis le petit coup de freinage allez le soleil il pique les yeux j'ai juste à la haine d'arriver je fais une petite touchette de rien je pense pas que ça n'influencera le temps alors qu'est-ce que ça donne les gars 242 900 242 900 alors on va voir 242 900 non oh les gars oh j'en reviens pas j'ai battu le temps de la MC12 version corsée les gars il est battu j'ai même pas les réglages pro oh mais c'est un film de cul c'est un truc de malade les gars alors là je suis clairement sur le cul voilà vous le voyez en direct en même temps que moi j'ai battu mon meilleur temps de la MC12 version corsée donc ça veut dire les gars qu'on a une nouvelle voiture ultra cheatée en touring car voilà elle a détrôné la MC12 version corsée j'en reviens pas les gars là franchement je n'en reviens pas du tout sachant que je n'ai pas du tout fait le réglage pro donc je vais aller je vais aller voir un peu ça s'il n'y a pas moyen on va aller voir de suite s'il n'y a pas moyen d'améliorer ce réglage pro je suis vraiment étonné là je suis vraiment étonné alors qu'est-ce qu'on peut faire pour le réglage pro donc déjà on a dit barres anti-roulis sur l'arrière l'avant aussi carrossage tac tac et alors déjà ça donc déjà je prends jet latéraux je prends freinage détente suspension alors là c'était quoi alors je vais voir un peu vite fait les réglages que j'avais sur la version corsée merde je ne suis pas du tout alors ok boîte de vitesse comme ça donc ça j'ai fait et moi c'est équibrage des freins donc j'avais mis tout sur l'arrière je vais faire pareil si je trouve la voiture réglage des freins tac là c'est un peu sur l'avant ok ouf vous avez vu le freinage alors 1.9 2.4 2.13 2.19 bon pour l'instant ça montre ok donc 2.19 donc on va s'arrêter sur celui là équilibrage des freins après vitesse max on perd 1 km heure ça c'est rien du tout les gars maintenant je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est pas mal suspension tac tac nous le truc chiant c'était que la voiture patine sur l'arrière donc là je pense qu'on est pas mal du tout je pense qu'on est pas mal du tout donc allez on va les tester vite fait on va voir si ce réglage on va voir si ce réglage les gars donc j'ai envie de dire n'hésitez pas à aller vite acheter ce pack et allez c'est parti ouais donc les gars n'hésitez pas vraiment à acheter ce pack de bagnole parce que là pour l'instant il y a une petite promotion une petite promotion dessus dans pas longtemps vous avez payé le prix fort et cette voiture est clairement cheatée donc il faut vraiment pas hésiter à aller la prendre peut-être un poil trop freiné dans ce garage ah une petite touchette bon c'est pas trop grave allez petit signe allez encore du noce franchement elle a d'air de ouf elle a d'air de ouf les gars voler en drift allez allez elle a quand même tendance à patiner encore quand même je pense qu'il y aura encore du réglage pro à faire par rapport aux suspensions je pense allez 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 alors on est à 66% 72% la cour se déroule pas trop mal allez c'est bon noce je suis un peu fort dans ce virage mais c'est pas trop grave allez vite merde j'ai pas assez freiné 38 39 je crois que c'est moins bien les gars 41 je me rappelle plus comment j'ai fait tout à l'heure 41 631 41 631 on va voir ça de suite 41 et ben voilà j'ai encore battu le score les gars oh punaise c'est un monstre les gars c'est un monstre cette voiture bon ben écoutez 41 2 41 631 j'ai encore pété le record ben voilà écoutez les gars je peux pas vous dire mieux les temps sont là donc voilà je peux pas dire cette voiture est bien alors qu'elle n'est pas bien vous le voyez comme moi les temps sont là donc c'est bel et bien la voiture la nouvelle voiture la plus cheatée de l'épreuve de la catégorie Touring Car donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense qu'il y a encore moyen de faire un petit réglage pro supérieur sur cette voiture mais bon voilà je vais arrêter là en cas pourquoi pas si j'arrive à trouver quelque chose de mieux je le mettrai pourquoi pas en photo sur mon compte Instagram donc voilà les amis j'ai fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous n'hésitez pas à me suivre sur Instagram les liens sont dans la description j'ai plus qu'à vous dire bon game à vous et à plus les amis à plus tcho et putain enfin on a une nouvelle voiture ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir allez à plus ciao